Pour moi, la liberté d'expression, c'est de pouvoir dire et penser ce qu'on veut sans que les autres nous influencent. S'exprimer librement, faire face au regard des gens. C'est décrire ce qu'on pense sans avoir besoin de faire attention au regard des autres. La possibilité pour chacun de s'exprimer, dans un média, dans la rue, par des affiches, des slogans, des mots. Il y a beaucoup à faire en termes de protection des libertés et de la liberté d'expression dans le monde entier. La liberté d'expression, c'est un droit fondamental et qui n'est absolument pas acquis. Et ça m'a conforté dans l'idée qu'on doit vraiment se battre pour défendre ce droit. C'est juste le fait de pouvoir dire ce qu'on veut, ce qu'on pense, sans avoir peur. Je crois qu'il y a certains endroits où on est encore très limités. Par exemple, ce qui se passe maintenant dans l'Afghanistan, c'est très limité. La gens ne connaissent pas et ne prennent conscience parce qu'on n'a pas de quoi sortir de l'information. Ou si on ne sait quelle information est certaine, ça coûte plus. Mais je crois qu'il y a plus de liberté d'expression que depuis quelques années. Il y a 73% des pays dans lesquels l'environnement pour la liberté de la presse est extrêmement dégradé ou très dégradé ou dégradé. Il y a en revanche 12 pays au monde dont l'environnement est très favorable à la liberté de la presse. La France est d'abord un pays de liberté. Et quand on peut entendre ici et là la comparaison avec une dictature, il faut savoir plus que raison gardée. Il faut comprendre que les mots ont un sens, se tourner du côté de Minsk, de la Biélorussie, se tourner du côté de l'Afghanistan depuis le 15 août et le régime des talibans pour comprendre ce que signifie la liberté dans un espace démocratique, dans une société démocratique. Sous-titrage Société Radio-Canada